– Retour de l'FC, Joseph Antronnebel est toujours avec nous, Joseph que je ne vous présente plus, c'est un ancien gardien de Bordeaux, de Marseille, qui encore ? – Saint-Étienne, de Toulon, d'Africa Sport, l'Arabe Contractor, de l'équipe du Cameroun et de l'équipe de Jubilé de José. – Oui, il y a un de mes confrères qui me demandait à la rédaction d'Africa 24, comment faites-vous pour rester jeune comme ça ? – Il n'y a rien à faire, il faut rester soi-même. Il faut lui dire que je dors à mon heure et que j'essaye de ne pas être mêlé à des choses qui me font réfléchir la nuit. – Oui, vous n'êtes pas comme Samy Mojtani qui est… – Tu vis à l'eau et je vous ai fait passer l'ennemi blanche du côté de Casablanca. – Je vais suivre les conseils maintenant. – Il y a également Charles qui revient de Lomé, qui a fait ce jour là-bas. Charles qui est venu pour nous raconter ce qu'il a vécu, parce que ça ne va pas très très bien là-bas, du côté du Togo. – On verra, bonsoir José, bonsoir Samy, et bonsoir aussi Joseph Antronnebel. – La question de l'FC, Issa Yatou doit-il réformer pendant qu'il occupe Saint-Étérim au sein de la FIFA ? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi afc.africa24tv.com. Quelle est la situation du football togolais ? C'est la question qui est posée, vous aurez la réponse dans quelques instants, et c'est le dossier de l'FC. – Alors, un sujet tout d'abord, malgré les multiples mesures mises en place par la FIFA pour normaliser la gestion de ce football togolais, la discipline a toujours peiné, en quelque sorte paralysé, selon la plupart des acteurs, qui évoquent un problème de gouvernance. Alors, aucun championnat n'a été organisé depuis 2014, mais oui, le gouvernement Nome est aujourd'hui interpellé. Faisons le point dans cette émission avec Déo Gracias-Podo, notre correspondant permanent à l'OMI. Depuis sa participation à la Coupe du Monde de 2006 en Allemagne, le Togo éprouve des difficultés à relever le niveau de son football, la première discipline sportive du pays. Comme solution, en décembre 2014, un comité de normalisation avait été mis en place par la Fédération internationale de football en lieu et place de l'ancien bureau exécutif de la Fédération nationale. Ce comité avait pour mission d'opérer des réformes, en vue d'amorcer un nouvel élan au football, en revisitant les textes et surtout en organisant un congrès statutaire permettant de mettre en place une nouvelle instance réglementaire dirigeante du football national. Sauf que 11 mois après, les critiques demeurent encore nombreuses et la plupart des acteurs affichent leur déception. Il y a le conflit de personnes, le mauvais gouvernement du football, le manque de moyens financiers, et l'engagement véritable de citoyens, des joueurs, des problèmes d'argent. Le comité de normalisation, c'est plutôt de notre priorité d'organiser le championnat. On ne sait pour quelles raisons. Alors que c'est parce que le championnat s'est mal déroulé, s'est mal terminé, qu'il y a eu des problèmes à la base qu'on a mis en place au comité de normalisation. La pression s'accentue sur les responsables du comité de normalisation du football togolais. Jeudi 15 octobre, ils ont finalement annoncé la tenue d'un congrès extraordinaire le 24 octobre 2015. Il s'agira d'adopter une série de textes de la Fédération togolaise de football, notamment les statuts, le code électoral, le règlement du congrès et le code éthique. Beaucoup espèrent que cette rencontre permettra également de débattre des difficultés réelles du football togolais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour modifier cela ? Alors quand on interroge des acteurs, beaucoup disent que c'est aussi une question de gouvernance. Alors quand même tout partira en réalité du sommet de l'État. Les éperdiens sont prêts aujourd'hui à jouer les matchs amicaux, centrimes, si c'est nécessaire. C'est l'État qui définit la politique du football de chaque pays. Si l'État togolais veut que le football togolais puisse marcher véritablement, je pense que l'État togolais doit redéfinir la chose, réorienter les stratégies pour avoir un football sain où il n'y aura pas de guerre. Cela fait bientôt deux ans que les championnats nationaux de première et de deuxième division n'ont pas repris au Togo. Les inquiétudes se multiplient malgré l'optimisme affiché par certains acteurs. La relance du football togolais semble éprouver encore bien de difficultés. Lundi 12 octobre 2015, certains joueurs ont adressé une lettre ouverte au comité de normalisation et au ministère en charge des sports. Exprimant leur mécontentement, ils espèrent que des solutions idoines seront trouvées au plus tôt. Et nous allons voir le tableau de ce championnat. Bien sûr, un championnat qui a été arrêté depuis octobre, même novembre 2014. Et au classement, ça fait rire Joseph-Antoine Bell ou je ne sais pas s'il a toussé. En tout cas, c'est assez... C'est Massy, pardon, qui était champion. A.S. Togo-Port, deuxième et troisième Angos-Notsy. Alors, messieurs, nous avons trois minutes pour discuter. Nous allons essayer d'être le plus court possible, mais le plus précis possible. Charles, c'est une situation plutôt cocasse. Qu'est-ce qui se passe au Togo ? Ce qui se passe au Togo est très compliqué. J'avoue sincèrement que je suis rentré, ça fait juste deux semaines, du Togo. J'ai pu assister un peu à tout ce qui se passe à Lomé. Je pense que c'est un problème de gouvernance, en quelque sorte, parce que les gens ne s'entendent pas. Là où tout le monde devait s'accorder, comme dirais-je, une tâche, en se disant, mais voilà, nous sommes dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on doit faire pour que le football puisse se reprendre au Togo ? Chacun se tire dessus et c'est un problème qui est très compliqué à résoudre. On a parlé du comité de normalisation. Antoine Fouli, Kira, qui doit écouter aussi les dirigeants des clubs, ne veulent pas les écouter. Tout ça fait vraiment un désordre. Vous avez vu un peu le terrain sur lequel jouent les enfants. Tout le monde joue. – Alors Charles, quelle solution ? – La solution, tout le monde… On dit que la FIFA interdit aux États de rentrer dans les problèmes sportifs. Antoine César, bien. – Contre l'ingérence. – Contre l'ingérence. Alors, pourquoi ? Pourquoi l'État ne peut pas rentrer dans l'ingérence de ces clubs, de ces fédérations ? Quand on fait un état des lieux et qu'on s'aperçoit que les choses ne vont pas très bien, on ne doit pas laisser le football mourir à l'omé. On doit faire quelque chose. Mais on dit toujours que la FIFA est derrière et qu'ils refusent simplement l'ingérence dans le football. C'est pour ça qu'on se retrouve dans ces situations-là. – Samy, un mot sur cette affaire, cette situation de football ? – Cette situation, ce que je vois surtout au Togo, c'est un immense gâchis. Ils sortaient de 2006 avec une première participation à la Coupe du Monde, un joueur emblématique qui avait Bayard, donc qui peut mener le pays sur de grandes joutes continentales. Voilà. Il n'y a rien eu depuis. Ils ont eu un petit prémisse en 2013 où ils sont sortis du groupe de la mort. On pensait que le Togo allait pouvoir devenir… Pour moi, ils avaient tout. Ils avaient un effectif jeune, ils avaient un maillot qui donnait bien, un nom… Mais c'est vrai, le football est devenu marketing. Et la fédération n'a pas su marcher sur ce succès. Et voilà ce qu'il en est maintenant. C'est quand même dommage. Il n'y a plus de championnat. Au niveau des élections, c'est très moyen. Donc c'est un immense gâchis. – Oui. Alors nous allons aussi demander à Joseph, avant d'écouter un son, un sonore, pardon, de Kodjovi au Bilalé, la FIFA va intervenir, sans doute. – Mais elle est déjà intervenue en mettant en place un comité de normalisation. – Oui, oui, oui. – Je crois que le problème qui se pose aux Africains… – Non mais la FIFA va réintervenir encore. Parce que ça ne peut pas continuer. – Mais elle intervient elle-même tout le temps. Mais seulement aujourd'hui, je voudrais vous rappeler une chose. La FIFA devrait d'abord intervenir à Zurich. Non ? – Oui, oui. – Donc on peut comprendre pourquoi il y a de tels problèmes. – On reviendra sur Zurich aussi. – Si vous n'êtes pas capable de vous auto-gouverner et que vous attendez tout le temps que les autres viennent, aujourd'hui vous ont prouvé qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes chez eux. Donc fatalement, c'est logique que ceux qui en attendaient beaucoup de la FIFA n'aient rien, qu'ils aient du désordre, si on voit ça. C'est logique. Mais moi, ce que je voulais dire, le problème des Africains… – On va être courant, Joseph. – Oui, très court. Ce que nous devrions comprendre, c'est qu'à l'école, on a la chance qu'il y a quelqu'un qui nous pose les problèmes et nous demande les solutions. Mais dans la vie, on ne vous pose pas les problèmes, vous devez vous-même trouver quel est votre problème et commencer à chercher la solution. Et quand on voit le cas du Togo, on se rend compte qu'ils n'ont jamais pu poser quel était leur problème avant de chercher quelle est la solution. – Donc la situation est plus que dramatique. Alors, Kodjovi, Obilale, écoutez ce qu'il dit, l'ex-gardien du Togo. Écoutez. – Aujourd'hui, je pense que le football togolais a pris l'eau et c'est vraiment dommage. J'ai vu la lettre que Serge a postée sur les réseaux sociaux. Serge a capot. Je trouve qu'ils ont raison, ils en ont marre. Ça fait des années que ça dure. Et il faut que ça cesse. Parce qu'au pire, on prend des footballeurs qui ont fait la fierté de l'Afrique. On fait une fédération africaine de football avec des anciens goûts qui connaissent ce que c'est que souffrir dans le football pour passer l'aspirateur à la fédé togolaise. Parce que là, c'est vraiment chaud. Je me rappelle une anecdote. On a voyagé un de ces quatre. On est arrivé à l'aéroport. On nous a distribué des liasses de CFA. On va faire quoi avec ça en France ? Donc, il y a plein de problèmes et ce n'est pas autre d'aujourd'hui. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça parce qu'aujourd'hui, moi, je suis descendu du train. Mais ça me fait mal que ça se passe comme ça. S'ils n'arrivent pas à taper fort, je pense que la génération future va encore subir ce désarroi du football togolais. Donc, j'espère qu'un jour, ça va changer que nos dirigeants du foot vont prendre conscience que le football est roi. – Avant de parler de Zurich, Charles, un dernier mot à propos de cette affaire. – Non, mais franchement, j'adhère tout à fait au discours de ce garçon, malheureusement, qui est blessé. Et moi, je suis allé à l'OMI. Je sais très bien qu'il y a du talent. Il y a énormément de choses à faire. Mais il faut simplement que les gens s'entendent et qu'ils s'accordent. Parce que le président du comité de normalisation, c'est un ingénieur en informatique. Il maîtrisera bien. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a sorti de la brousse. Il doit rassembler tout le monde et puis essayer de poser le problème et trouver la solution. Son enfant a fait aussi la cléfontaine. Il a fait la formation, son enfant. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le problème aujourd'hui, c'est vrai que si on ne fait rien, le football togolais va directement au fond et ce serait très difficile de relever la tête. – Oui, Samy, vous voulez aussi aller à Zurich. Je reviens vers Joseph tout à l'heure. Merci Charles. Platini qui confirme qu'il a touché. Il avait donc un accord de 300 000 euros. C'est ce qu'il a dit au monde. Je lis les extraits. Donc, Seb Latère lui a dit on ne peut pas te faire un contrat de plus de 300 000 francs suisse parce que tu vas gagner beaucoup plus que le président en place. Et il dit justement, malheureusement, il n'a pas signé un accord de paiement, justement, pour toucher le reste de son argent. Est-ce que vous pensez qu'il est encore crédible à Platini pour se présenter à la tête de la FIFA ? – Oui, il dit aussi que pourquoi il l'a reçu neuf ans après ? Parce qu'il ne s'occupe pas de ses comptes. Il me l'a même dit, demandez à ma femme, elle sait à quel point je ne me préoccupe pas de l'argent. Est-ce qu'il est crédible ? Moi, j'ai remis ou Platini. – Mais il n'y a pas honte quand même Platini de parler d'argent comme ça facilement alors qu'il y a des gens qui sont de la misère. – Est-ce qu'un dirigeant est crédible actuellement à la FIFA de manière générale ? Parce qu'on pointe Platini, mais sincèrement… – Mais il n'aura rien dit si Blatter n'avait rien dit. – Mais pourquoi Blatter a parlé de Platini ? Blatter, de toute façon, allait tomber. C'était quelque chose de convenu, il le savait. – Mais pourquoi il ne l'a pas anticipé ? En disant, oui, j'ai reçu de l'argent, j'ai présenté un contrat… – Mais qui vous dit qu'il ne l'a pas anticipé ? Vous allez voir sa défense qui va arriver, qui vous dit que Platini ne sera pas élu président de la FIFA ? – Joseph, vous, vous êtes un pro Platini, vous, comme toute l'Afrique. – Je suis ? – Non, je n'ai pas entendu. – C'est tout seul. – On pose la question. – Est-ce que l'Afrique est avec Platini ? La fédération anglaise lui a tonné redout. – Attention, l'Afrique, ce n'est pas moi. L'Afrique du foot, c'est M. Ayatou, ce n'est pas moi. L'Afrique du foot, elle n'est pas ceux qui jouent au foot ou qui aiment le foot en Afrique. L'Afrique du foot, en l'occurrence, ici, il s'agit des présidents de fédérations, les mêmes qui n'ont rien dit quand on a suspendu le Togo qui avait deux morts et des blessés. Donc, il ne faut pas confondre, il ne faut pas que nous fassions en sorte que nos auditeurs et nos téléspectateurs se méprennent. Il faut qu'ils comprennent, l'Afrique du foot, ce n'est pas eux. Ils aiment bien le foot, mais ce n'est pas eux l'Afrique. Ce n'est pas eux qui doivent être ou ne pas être avec Platini. Ce sont les présidents des fédérations. Ces mêmes présidents qui sont comme au Togo, comme au Cameroun. – Mais les présidents de fédérations ne sont pas pour Platini. – S'ils ne sont pas pour Platini, c'est qu'ils ne voteront pas pour lui. Donc, ce n'est pas la peine de me demander. Maintenant, moi, je peux donner un avis pour éclairer sur la situation, mais ce n'est pas moi qui fais élire Platini ou pas. – Est-ce qu'il y a eu un sondage ? – Non, je pense plutôt qu'aujourd'hui, oui, Platini avait la légitimité pour se présenter à la FIFA. Aujourd'hui, il n'a plus la crédibilité parce que c'est lui qui est sorti pour dire publiquement à Blatter de partir parce que Blatter avait des affaires. Ça veut dire que le jour où lui, il en a, il ne peut pas ne pas s'appliquer à lui-même la règle qu'il a édictée pour quelqu'un d'autre. – Alors, une dernière, on a peu de temps parce que Joseph va nous abandonner pour la troisième partie. Joseph, est-ce que Issa Ayatou doit réformer pendant qu'il est là ? – Premièrement… – Pour rattraper l'Europe et l'Amérique. – Non, 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 non. Il faut savoir qu'Issa Ayatou n'a pas de légitimité aujourd'hui pour réformer. Il a la légalité. Il faut que je m'explique rapidement. Ce sont les statuts qui font qu'Issa Ayatou soit président. Issa Ayatou n'est pas élu président et il n'a pas un mandat pour réformer. Il est là pour achever, pour assurer l'intérim pendant les 90 jours. Et donc, il ne va pas, et on le sait, il l'a dit lui-même, il ne va pas se permettre de réformer parce que les réformes ne font pas partie du cahier des charges d'Indib qui vient en transition. On parlait du Togo tout à l'heure. L'erreur d'un comité de normalisation, c'est de commencer à faire tout et n'importe quoi. Vous êtes venu parce qu'il y a un problème. C'est quoi le problème ? Généralement, le problème, c'est des textes non transparents et qui ne sont pas clairs. Donc, vous devriez vous occuper de faire ces textes-là et de laisser ceux qui auront ensuite, et la légalité et la légitimité proposées, en plus, ils auront été élus. C'est-à-dire, après, vous ne pouvez pas vous plaindre, vous avez choisi ce que vous vouliez prendre. Donc, Issa Ayatou, ce n'est pas qu'il n'a pas le pouvoir légal pour procéder à des réformes, mais il n'a pas non plus la bêtise parce qu'il est suffisamment intelligent pour savoir que, dans son mandat, il n'y a pas de réforme à instituer, il n'a pas de réforme à mettre en place pour 90 jours. – Oui, Joseph, mon seul regret, vous allez nous abandonner pour la troisième partie, mais nous ne voulons pas parler du Cameroun, de la Fédération Camerounaise de football, mais il faut qu'on en parle lundi prochain, à tout prix, vraiment, je tiens. Merci à Charles également, Samy va rester avec nous, on se retrouve pour la troisième partie dans quelques secondes. À tout à l'heure. – Sous-titrage ST' 501